Un couple a péri dans cette résidence de Rodden, dans la Naudière, située sur la rue Rectory Garden. Quand les incendies sont arrivés, c'était déjà un embrasement général. Dans les services d'incendie, il n'y a pas eu de pompiers de blessés. On a fait appel à des pompiers, nos partenaires externes aussi, qui sont venus d'autres municipalités autour. Lors de l'intervention, les pompiers ont découvert les corps qui, visiblement, seraient les propriétaires de la résidence. On se retrouve avec deux personnes décédées, mais compte tenu de l'état des corps, on doit vraiment procéder par l'identification formelle. La cause de l'incendie est inconnue, mais les victimes avaient eu le temps d'appeler les secours. L'appel rentre. C'est quelqu'un qui appelle en disant, il y a un feu chez moi. Ensuite, la communication a coupé. Cet incendie inquiète la voisine du couple. J'ai sorti de mon salon, puis aller regarder le métro, de laver l'hydro. Je vais re-de-bord. Puis je vois des lumières rouges. C'est quoi ça? Puis je me suis mis sur le balcon, puis j'ai vu ça, là. Puis ça a arrêté à 4h30 le matin, il n'y avait plus de pompiers, là. Un autre incendie mortel a eu lieu aujourd'hui, cette fois-ci, à Boisbriand, au 11 rue Bête à Lévis. Ici aussi, deux corps inanimés ont été trouvés peu avant 9h. Ces deux personnes, un homme et une femme, qui sont âgées respectivement de 91 et 46 ans, ont été transportées au centre hospitalier où, malheureusement, leur décès a été constaté. L'incendie, qui serait d'origine accidentelle, aurait commencé au sous-sol, près d'un électroménager. Philippe Bessette, TVA Nouvelles, Boisbriand.